Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo avec une luminosité un petit peu approximative parce qu'il fait burp dehors donc j'ai dû allumer la lumière mais c'est pas grave, ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo face cam ça fait au moins deux mois, deux mois et demi même, et là j'avais très envie de reprendre je vais vous faire une petite série de vidéos que je vous fais chaque année avec mes objectifs etc donc avant tout, vu que ça sera la vidéo du dernier jour de l'année, je suis pas sûre que vous la regarderez le jour même mais c'est pas grave, je vous souhaite à tous une belle fin d'année et une belle nouvelle année je parle pas forcément des fêtes en soi parce que je sais qu'il y en a qui fêtent les fêtes, il y en a d'autres qui les fêtent pas donc voilà, je vous souhaite juste vraiment de passer de très bons moments, de très belles vacances si vous êtes en vacances et je vous souhaite une année 2024 merveilleuse, que tout aille dans votre sens, que tous vos projets puissent se concrétiser mois 2024 je peux vous dire que ça va encore bouger puisque beaucoup de projets là qui vont arriver j'ai eu une super bonne nouvelle il y a 5 minutes en fait, pour vous dire, donc je suis tout 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 donc du coup mois 2024 ça va encore bien bouger dans ma vie mais bon comme d'habitude moi ça bouge énormément par contre au secours-ci après ça bougera plus pour un petit moment voilà, donc je reviens en vidéo pour vous faire une vidéo des livres que je souhaite absolument lire sur l'année 2024 pour telle ou pour telle raison mais en tout cas voilà, il y a quelques livres que je veux absolument lire sur l'année je m'en suis pas mis tant que ça, alors je suis désolée si je suis rouge au niveau du nez mais en fait je suis enrhumée, voilà donc vous excuserez s'il y a des bruits de renivement, je le fais pas exprès mais voilà, donc j'ai 12 livres je crois c'est ça, j'ai 12 livres que j'aimerais absolument lire cette année donc on va commencer tout de suite par une trilogie donc c'est la quête d'Ebrilan de Pierre Bottero édité chez Rajot en format poste donc le premier tome c'est d'un monde à l'autre le tome 2 c'est les frontières de glace et le tome 3, et bien c'est l'île du destin je n'ai jamais lu de Pierre Bottero, donc il serait peut-être temps que je m'y mette j'ai commencé quelques pages à mon travail la dernière fois du tome 1 puisque j'ai lu une douzaine de pages j'en suis à la page 16, donc autant vous dire que voilà, j'ai pas lu non plus énormément mais du coup entre temps on m'a offert les tomes 2 et 3 et j'ai vraiment envie de pouvoir rentrer dans l'univers de Pierre Bottero c'est vrai que moi j'ai pas plongé dans cet univers quand j'étais enfant ou adolescente mais j'en ai entendu beaucoup de bien donc cette année 2024, ce sera pour moi la découverte de Pierre Bottero donc je veux déjà lire la trilogie si j'aime, je me prendrai la trilogie des Mondes des Willans pour lire la suite et j'ai aussi la trilogie Elana donc si possible j'aimerais bien réussir à lire les 3 trilogies maintenant les Mondes des Willans, je l'ai pas acheté la trilogie et je l'ai pas mise dans ma wishlist parce que si j'aime pas La Quête des Willans, ça sert à rien mais je vois pas pourquoi j'aimerais pas donc voilà, ceux-là je veux vraiment les lire comme d'habitude je vais pas savoir où mettre les livres ensuite j'ai envie de continuer Kéléana en lisant le tome 6 donc c'est La Tour de l'Aube chez La Martinière Jeunesse Fiction il faudrait que je regarde sur Livre Addict combien il y a de tomes en anglais pour savoir combien et où la série va s'arrêter je peux pas vous dire si celui-là ça sera dernier ou pas sachant que là en novembre il y a les nouvelles autour de Kéléana qui sont sorties mais apparemment les nouvelles ça sera un tome 0.5 donc avant le premier tome mais du coup voilà, je veux au moins lire ce tome 6 cette année j'adore cette saga, je suis à jour une fois que j'aurai lu ça et que j'aurai lu les nouvelles je serai à jour mais les nouvelles voilà, je sais pas quand est-ce que je les lirai à Cotard je suis à jour et il me restera du coup Crescent City ensuite je veux absolument lire un livre que j'ai reçu encore une fois il y a pas longtemps c'est Rebelles University le tome 1 de Alfreda Henry et Alicia Garnier chez Hugo Romand je veux tout simplement le lire pour savoir si je me prends la suite ou pas parce que moi les romances j'ai quelquefois pas mal de mal en fait à les lire mais Alicia Garnier j'avais lu Can't Help Falling in Love oh là là mon dieu mon dieu mais quelle duologie ça m'avait transcendé et du coup bah forcément quand elle sort une nouvelle saga et en plus j'en ai entendu que du bien en plus il n'y a qu'un petit bonhomme dessiné donc donc je pense que c'est pas trop hard au niveau des scènes explicites mais du coup voilà j'ai très envie de me pencher sur cette saga donc voilà ensuite on va passer sur je crois le seul livre contemporain de cette pile à lire puisque je veux absolument lire La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley chez Charleston j'ai beaucoup de Lucinda Riley dans mes piles à lire là j'en ai plusieurs j'ai Les Mystères de Flathouse Le Domaine de l'Héritière j'ai quoi d'autre ? j'ai L'Ange de Marchmont Hall j'ai celui-là et il y a son dernier qui sort au mois de janvier Le Manoir au Rose je crois mais je suis pas sûre je sais plus exactement c'est lequel qui sort au mois de janvier mais que je me prendrai et donc du coup moi c'est celui-là que je veux absolument lire je sais pas pourquoi quand je me suis posée pour lister les livres que je voulais lire en 2024 directement j'ai pensé à ce livre ça a été un des premiers auxquels j'ai pensé donc voilà ça veut dire qu'il faut que je le sorte cette année et j'espère vraiment que j'y arriverai mais je me fais pas trop de soucis à partir du mois de mai ça sera tellement plus simple pour moi parce que j'aurai eu plein de choses qui auront été mises en place je vous expliquerai ça en temps et en heure mais à partir du mois de mai ça va être un petit peu plus posé mon rythme sachant que là je vais commencer à travailler plein pot au boulot puisque magasin en bas des pistes de ski c'est l'hiver vous comprenez bien que là la saison d'hiver ça va être chaud mais voilà à partir du mois de mai je pourrai me poser et j'ai très 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 envie de le lire ensuite je vous en parlais tout à l'heure mais ça y est je vais enfin découvrir Crescent City de Sarajimas donc là c'est le tome 1 c'est Maisons de la Terre et du Sang j'ai aussi le tome 2 et le tome 3 sort le 1er février 2024 c'est ce qui m'a motivée en fait à commencer le tome 1 je ne sais pas si c'est une trilogie ou pas donc si jamais vous vous êtes au courant n'hésitez pas à me le dire j'aimerais vraiment savoir mais du coup je me suis dit qu'il était temps que je commence cette saga j'attendais la sortie du tome 3 maintenant que je sais que le tome 3 est annoncé que j'ai précommandé je l'avais précommandé alors que De Saxus l'avait pas encore annoncé parce que moi j'avais vu sur Livradict que ça avait déjà été mis donc du coup je l'ai tout de suite précommandé à ma librairie donc du coup voilà il est temps que je commence c'est 3 bonnes bricasses je pense que le tome 3 sera dans la lignée des deux autres et apparemment il faut avoir lu Kéléana et Akotar en fait avant de lire Crescent City donc moi vu que je suis à jour du coup je pense que je dirai d'abord le tome 6 de Kéléana et ensuite je commencerai Crescent City voilà ensuite un livre que j'ai lu il y a mais tellement d'années et c'est un vestige de mes bibliothèques parce que vous savez que je fais souvent du tri c'est le Labyrinthe de James Dashner donc chez PKJ en format poche en fait j'en ai parlé mercredi je discutais avec avec quelqu'un sur Instagram en fait on se fait des vocaux des fois on se fait des après-mêmes vocaux quand on est toutes les deux bah voilà et du coup on discutait du Labyrinthe ça nous avait marqué toutes les deux et on en discutait et ça me donnait tellement envie de replonger dans cet univers que je veux absolument du coup relire ce tome 1 que j'ai lu en 2018 je pense donc ça commence à faire et donc voilà j'ai très envie de me replonger dedans parce que je me souviens à quel point ça m'avait marqué lorsque je l'avais lu et pour terminer ah non pas pour terminer pardon donc je veux je voudrais relire les 3 premiers tomes d'une saga il me manque le tome 3.5 que j'ai prévu de m'acheter à voir mais dans les mois à venir j'ai prévu de me l'acheter sachant que j'ai le tome 4 dans ma pile à lire que j'aimerais bien lire aussi mais du coup je veux déjà me relire les 3 premiers tomes parce que la dernière fois que je les ai lus c'était il y a quand même un petit moment j'ai lu pas mal de livres entre temps et c'est les chroniques lunaires donc je voudrais relire le tome 1 qui est Cinder c'est de Marissa Meilleur chez Pekaji le tome 2 qui est Scarlett puis le tome 3 qui est Cress voilà que j'ai déjà lu que j'ai vraiment adoré et du coup il me manque Levana donc le tome 3.5 que du coup il faudrait que je relise aussi donc je le rajoute aussi dans cette pile à lire je veux relire Levana mais ça du coup il faut que j'attende de me l'être acheté et j'ai ensuite Winter dans ma pile à lire que du coup je compte lire cette année puisque je compte clôturer cette saga et pour terminer un livre que j'aimerais bien quand même lire c'est La Forgeuse d'Os de Niki Popreto chez Lumen j'en ai entendu beaucoup parler au moment de sa sortie du coup et ben ça me donne très 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 envie de le lire donc voilà en 2024 ça va passer sachant que c'est un tome 1 donc à mon avis Lumen il faut à peu près un tome par an des sagas donc je pense que là en 2024 ils vont sortir le tome 2 de Light Lark le tome 2 de ça sûrement donc voilà j'aimerais bien être à jour je ne me suis pas mis beaucoup d'objectifs pour 2024 mais un de mes objectifs est quand même au maximum d'être à jour des sagas sachant que là j'avais quand même mis un bon coup dans l'arène cette année et l'année dernière sur les sagas donc je suis quand même pas mal à jour et ben écoutez voilà tous les livres que j'aimerais vraiment lire en 2024 si jamais vous en avez lu certains n'hésitez pas à me le dire en commentaire si il y en a certains que vous tentent n'hésitez pas à me le dire aussi je suis vraiment très heureuse d'avoir pu reprendre la caméra j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et du coup bah je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une future vidéo ciao ciao